Fais un toucan avec de la pâte à modeler autodurcissante. Ajoute ses couleurs vives. Il ressemble à Pico, le copain d'Antonio. Oh, il y a longtemps, j'ai eu la chance de visiter Enkento. Cet endroit fabuleux est le meilleur du monde. C'était tellement beau ! Pourquoi c'est si spécial ? Les gens ont des dons spéciaux et il y a une maison magique. Oh chérie, je reviens tout de suite. J'aimerais bien pouvoir aller à Enkento. Oh, on a un invité ? Coucou l'oiseau, joue avec moi, t'es mon nouveau copain. Waouh, le toucan a fait apparaître de jolies fleurs. On doit vite cacher tous ces bourgeons. Il n'en restait qu'un dans les mains de Barbie. Waouh ! Où as-tu trouvé cette fleur ? Hihi, c'est pour toi ! Merci ! Crée une couverture de livre avec du papier mousse. Il est écrit Isabella. C'est vraiment l'histoire de la princesse des fleurs ? Couvre l'intérieur avec un imprimé. Peint l'arche dans les couleurs préférées d'Isabella. Ajoute des touches de doré, bien sûr. Maintenant, on va inviter nos personnages dedans. Voici la petite Isabella et Antonio. Grand-mère Alma et Louisa. Elles font toutes partie de l'histoire d'Enkento. Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, je vais faire visiter Enkento à mon adorable chaton. Il adore les fleurs. On va aller dans la chambre d'Isabella. Minou, regarde comme c'est beau ici ! Il y a des fleurs partout ! J'aimerais bien avoir un cadeau, comme les fleurs d'Isabella. Dessine sur une feuille de carton épais. Les parties de l'armoire sont découpées. Décore-les avec des moulures. Tout est plus joli en doré. Installe une tringle. Attache les portes à des charnières. De superbes motifs sont apparus sur une pellicule transparente. Vieillis l'armoire avec de la dorure. Où mène ce placard magique ? C'est un portail vers Enkento ? Où est mon ballon ? Il doit être quelque part par ici. Waouh ! Pourquoi je suis jamais venue ici avant ? Le grenier est rempli de choses incroyables. Cool ! Un capybara ? Mon imagination me joue des tours. Coucou ! Tu veux qu'on fasse connaissance ? Comment t'es arrivée là ? Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Dès qu'elle franchit la porte, elle fut transportée dans la maison des Madrigal. Waouh ! Elle ressemble à Isabella maintenant ! J'en crois pas mes yeux ! L'artiste nous a peint un merveilleux tableau. C'est un arbre ! Il y a une photo de chaque membre de la famille Madrigal dans l'album. On va placer les photos sur les couronnes de l'arbre. C'est un arbre généalogique. Tout le monde est dessus. Peint des bâtons en doré. Grâce à cet arbre généalogique, on peut connaître l'histoire de la famille Madrigal. Mirabelle est en train de lire un livre. Mais son calme fut interrompu par une enfant. Mirabelle, parle-moi de ta famille ! La famille Madrigal est très particulière. Grand-mère Alma est la chef. C'est tellement intéressant ! Je vais appeler les autres. Mirabelle, continue ! J'ai une idée. Venez ! Mirabelle conduit tout le monde jusqu'à son arbre généalogique. Regardez, voici Grand-mère Alma. C'est grâce à sa bougie que tout le monde peut avoir un don. Mirabelle adore parler de sa famille insolite. Bonjour Isabella ! T'es superbe ! Isabella est parfaite. Tous les hommes de la ville veulent avoir son attention. Isa, je voulais t'offrir ce cadeau. Oh, il est mignon, merci ! J'ai vu ses fleurs et j'ai pensé à toi. Oh, t'es tellement romantique. Mais j'ai des choses à faire. Je dois y aller. À plus ! Enveloppe ce bouchon en plastique dans de la ficelle. Waouh, tous ces bonbons ! Remplis le panier avec. Il y en a assez pour tout le monde. Les meilleurs bonbons du monde entier. Goûtez-y, vous n'allez pas le regretter. Oh, je suis contente de te voir. Malera me laisse même pas une seule part de pizza. Ils mangent tout ! Ça, ce sera bien pour eux. Combien t'en veux ? Donne-moi tout ce que t'as. Il apporta son panier jusqu'à chez lui. Ses rats étaient juste là. Oh, ils sont vraiment gourmands ! Les rats se mirent à grignoter les bonbons. Oups ! Le panier est tombé. Et maintenant, tout est par terre. Alors, qui va nettoyer maintenant ? Moi, évidemment. Il prit une serpillère. Malera continuait de l'embêter. Un morceau de pâte fimo s'est transformé en un joli rat. Waouh ! Bruno a plein de petits copains. Oh, regarde leurs petits yeux curieux ! Il est temps de faire cuire la pâte fimo. Les rats sont prêts à faire plein de bêtises. Aujourd'hui, il y a le marché d'Enkento. Tout le monde veut montrer les produits qu'il a à vendre. Les étals sont ornés de fleurs. Hello ! Waouh ! C'est magnifique ! Elle serait superbe sur mon balcon. Je les prends ! Tu aimerais du popcorn bien croustillant ? Pourquoi pas, tiens. Merci. Oh, quel merveilleux bouquet ! Waouh ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Intéressante, ces baies ! Il y a des rats partout ! C'est mes rats ! Ils m'aident à vendre les fleurs. Ils sont très gentils. Oh, j'avais pas vu comme ils étaient mignons. Aligne des bâtons en bois pour notre prochain bricolage. C'est une scène. Les rideaux sont faits en tissu satiné. Chaque fond raconte une nouvelle histoire. Ah, ok, je me lève. Mais oui, Mirabelle est là. Les rats, vous allez être acteurs maintenant. Voici votre scène. Allez, montez ! J'applaudis. Vous dansez. Place ta patte ici. Celle-ci ici. Bruno, bonjour. Oh, bonjour ! On a préparé quelque chose pour toi. Assieds-toi. Merci. L'Opéra des rats et son théâtre de ballet est fier de présenter le lac des rats. Ils sont trop mignons ! Un tonnerre d'applaudissements pour nos interprètes. Et un peu de fromage, bien sûr. Le bloc de polystyrène a rétréci. Polie chaque morceau. Ce sera les pièces de notre accordéon. Ajoute des boutons faits avec des demi-perles. Non, pas ça ! Oh, ça, ça fera l'affaire. On a maintenant un soufflet en accordéon en papier mousse. Rassemble l'instrument. Quelques détails en plus. Et c'est terminé ! Quel endroit merveilleux ! C'est tellement calme ici. Je suis jamais venue ici avant. Pico ! Il dit aux filles que les gens habitaient cet endroit parce qu'il n'y a pas de fleurs ici. Isabella, tu peux arranger ça, non ? Et si je jouais pendant que tu décores la prairie ? Regarde ! Les animaux débarquent ! La magie des fleurs, c'est un don merveilleux. J'aurais pas pu le faire sans ta musique. Isabella est contente de vivre à Enkento. Elle et Mirabelle passent chaque jour de merveilleux moments ensemble. Mon cactus a fleuri ! C'est incroyable ! Oh, mon petit capybara ! Qu'est-ce que tu caches là ? Attends, je vais t'attraper ! Tu vas où ? Isabella a couru dans un endroit reculé de la forêt. Ça me dit quelque chose. Une armoire ? Vraiment ? C'est bien celle-ci ? Je vais juste faire un pas dedans. Dès que grand-mère Isabella entra à l'intérieur, elle fut transportée au grenier. Ses cheveux gris avaient disparu. Et ils étaient blonds maintenant. Elle était redevenue Barbie. Grand-mère ! Tu vas pas me croire si je te raconte ce qui s'est passé. Je suis allée dans le placard, puis j'étais à Enkento, et j'étais Isabella. Vraiment ? Allez, viens bébé. Tu vas me raconter tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501